La grossesse peut être l'un des meilleurs moments de votre vie. La grossesse est cette étape où le corps, le mental et les émotions sont mis à rude épreuve. L'excès de poids n'est pas une fatalité, ce n'est pas une voie sans issue non plus. Bonjour c'est Jérémy, voyons ensemble comment maigrir après une grossesse sans devoir tout sacrifier. Première question, quels sont les menus adaptés pour une bonne santé pour perdre du poids ? La première chose que l'on me demande lorsque l'on souhaite perdre du poids, c'est quels sont les menus à suivre. Sachez qu'un menu ne fait pas perdre de poids, une recette ne fait pas de miracle pour les kilos en trop. Pourquoi des menus et des recettes n'apportent pas ces résultats ? Pourquoi ils ne font pas perdre de poids ? Le problème ce n'est pas la recette, ce sont les aliments que vous allez utiliser pour pouvoir la faire. Vous pouvez suivre toutes les recettes du monde tant qu'elles respectent les aliments qui sont adaptés aux besoins de votre corps. Tant qu'il y a un équilibre qui est respecté sur vos besoins, il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas de menu type ou de recette type à consommer. Tant qu'il y a l'équilibre et les aliments de base, il n'y a aucun souci. C'est pour ça qu'il faut avoir un minimum de connaissances sur les aliments que vous pouvez consommer plutôt que d'avoir une palette de recettes et de menus à faire sans comprendre pourquoi vous le faites. La deuxième question très évidente que l'on me pose tout le temps, quelle est la bonne quantité de nourriture dont j'ai besoin ? Pour être très honnête avec vous, je suis désolé de la réponse que je vais vous donner. La bonne quantité de nourriture, c'est à vous de le savoir. C'est votre corps qui vous le dira. Ce sont les sensations de faim et de satiété qui vous le diront. Trop souvent, tout le monde a tendance à penser que la quantité se calcule par rapport à la taille ou à la morphologie de la personne. C'est totalement faux. Personne ne pourra vous dire en chiffres quelle quantité il vous faut manger. Tout simplement, cette valeur évolue chaque jour. Seulement vous et votre corps pourra vous le dire précisément. De temps en temps, on voit cette appellation perte de graisse. Mais est-ce qu'il est préférable de perdre du poids ou de perdre de la graisse ? Quelle est la différence ? Perdre du poids, c'est simple. Ça se voit sur la balance. Tout le monde comprend. Par contre, perdre de la graisse, c'est réduire la quantité de calories stockées dans le corps. Et donc, naturellement, de perdre du poids. Perdre du poids ou perdre de la graisse, dans les grands lits, c'est à peu près la même chose. Par contre, là où je suis moins d'accord par rapport à ce qu'on peut entendre, c'est de faire croire que l'on peut faire fondre la graisse par magie, avec un produit incomprimé ou une autre solution à peu près à l'emploi. Que ce soit à une perte de poids ou à une perte de graisse, il y a forcément une perte énergétique stockée dans le corps. Notre corps a tendance à stocker. Et pour déstocker, il faut simplement dépenser cette énergie. Il faut profiter de cette nouvelle vie. Aujourd'hui, vous avez un enfant qui vous a fait complètement réorganiser votre journée, vos quotidiens. Comme votre vie a été chamboulée, c'est également le moment d'entamer ces changements pour vous également. Ces changements, ces modifications de votre quotidien, ils se mettent en place tout doucement. Tout bouleverser du jour au lendemain, de changer complètement de manière de s'alimenter, de passer à beaucoup d'activités physiques, etc., ce n'est pas la meilleure solution. Tout simplement, beaucoup de changements peuvent créer des difficultés pour s'y faire, s'y adapter. Cela peut créer des frustrations. Et parfois, ça peut même déclencher, installer des troubles du comportement avec l'alimentation par exemple. Il suffit de se limiter sur certains aliments qui nous faisaient plaisir avant. Et c'est là où ça peut clairement être difficile dans la tête pour résister. Et on vient justement à craquer de temps en temps pour des aliments en particulier. Cela peut amener à craquer pour aller vers ces aliments en particulier, qu'ils soient trop sucrés, trop salés, ou manger en trop grande quantité rapidement, pour faire passer plus rapidement cette envie. Des petits changements par des petits changements, de petites réussites par de petites réussites, de gramme en gramme et de kilo en kilo. C'est la meilleure solution pour pouvoir agir efficacement. Pourquoi l'excès de poids s'est installé ? On ne maîtrise pas toujours les kilos que l'on prend. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ça. Il suffit d'avoir des parents qui étaient également en surpoids, nous avons naturellement, en tant qu'enfant, plus de chances d'avoir du surpoids naturellement, de stocker plus facilement. Lors de la grossesse, le poids augmente tout à fait normalement et naturellement. Globalement, une femme enceinte prend entre 6 et 12 kilos selon le poids avant la grossesse. Une femme enceinte devrait normalement prendre moins de poids si elle est déjà en surpoids. Par contre, une femme plutôt mince pourra prendre un peu plus de poids. Un bébé qui vient de naître, c'est environ 6 kilos qui sont perdus quasiment instantanément, si on prend en compte le poids du bébé, le liquide, le placata, etc. Les kilos supplémentaires pris lors de la grossesse se régulent normalement, naturellement, si l'on fait ce qu'il faut par rapport à ce que notre corps a besoin. Alors, dit comme ça, ça paraît évident, mais justement, quelles sont les mauvaises habitudes, les changements de fonctionnement qui sont la cause aujourd'hui de votre excès de poids ? Et c'est bien là où il faut travailler. Perdre du poids après une grossesse, c'est quelque chose qui est assez fréquent lorsqu'une personne stocke plutôt facilement les kilos en trop. Les kilos en trop ne se sont pas installés par hasard quand même. Avec le temps, parfois sans s'en apercevoir, de petites choses se sont mises en place. Ces petites choses prennent de plus en plus de place dans vos habitudes et parfois sans s'en rendre compte, elles deviennent ces facteurs de l'excès de poids actuel. C'est pour ça que parfois, il ne faut pas hésiter à se faire aider, à se faire accompagner pour pouvoir agir efficacement sur les différents facteurs personnels qui nous concernent pour pouvoir perdre du poids efficacement. Pour cela, n'hésitez pas à regarder juste en dessous de cette vidéo. Vous avez un accompagnement personnalisé pour pouvoir agir sur tous les facteurs qui vous concernent justement. Si vous avez encore des questions sur ce sujet, et surtout, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et à bientôt.